Les conflits s'intensifient en Chine entre les habitants et les autorités. Cette situation est due à la démolition des temples en Chine. Les cas de virus du parti communiste chinois réapparaissent en Chine. Maintenant, de plus en plus de villes sont ajoutées à la liste. Dans le même temps, l'épidémie du début de l'année à Wuhan semble avoir une issue heureuse, mais seulement dans les séries et les spectacles télévisés. Cela fait partie de la propagande du parti communiste chinois, qui cherche à se glorifier lui-même. Et un citoyen allemand nous parle de ces 7 années passées dans une prison chinoise. Aujourd'hui, il raconte son histoire et décrit les tortures physiques et mentales endurées pendant cette période. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La répression de la liberté religieuse par le parti communiste chinois est omniprésente. Au fil des ans, des temples ont fréquemment été démolis de manière violente. Selon un rapport, deux autres ont également été détruits, laissant un moine âgé sans abri. Dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, les autorités d'un comté ont déployé une centaine d'ouvriers pour démolir de force deux bâtiments, une maison d'hôte et une cuisine, tous deux faisant partie d'un temple local. La maison d'hôte abritait un moine d'un certain âge. Cette affaire est rapportée par le magazine sur les droits de l'homme, Bitter Winter. Le gardien du temple, âgé de 80 ans, n'a pas été informé au préalable de la démolition. Ses objets personnels sont maintenant enterrés sous les décombres. Il vit dans une petite tente sur les lieux depuis le mois de juin. Et dans la province du Jiangxi, au sud-est du pays, les autorités du comté ont également démoli de force un autre temple. Celui-ci a plus de 700 ans. Ils prétendent qu'un nouveau temple sera construit à la place. Selon le magazine Bitter Winter, le gérant du temple a placé une statue du leader communiste Mao Zedong près du site pour faire plaisir au parti communiste chinois. Il a agi ainsi par crainte que le régime ne refuse de reconstruire le temple. Il a même affiché un slogan indiquant « Soyez loyal envers le parti communiste, suivez le parti pour toujours, obéissez aux commandements du parti et étudiez les principaux éléments de l'esprit du parti ». Mais ces tentatives pour plaire aux responsables du PCC ont été vaines. La construction du nouveau temple s'est arrêtée peu après avoir commencé. À un moment donné, les fonctionnaires ont changé d'avis et ont décidé de le démolir une fois de plus. Plus de 10 agents se sont présentés pour exécuter les ordres. Ceux qui ont essayé d'empêcher la démolition ont été battus. Dans un autre comté, les autorités ont démoli un temple de plus de 1800 mètres carrés. Quand les habitants ont essayé de protéger le bâtiment, les policiers les ont battus. Un habitant a été battu si violemment qu'il s'est retrouvé avec une commotion cérébrale. La police a également confisqué et cassé les smartphones des habitants afin de les empêcher d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos de l'incident. Et dans la province du Liaoning, un temple a été transformé de force en maison de retraite. Toutes les statuts religieuses qui s'y trouvaient ont été enlevés. Une victime a déclaré à Peter Winter que les actions du régime visant à réprimer les religions ont pour but d'empêcher le développement des croyances religieuses en Chine, étant donné que le régime exige que ses citoyens considèrent le PCC comme leur plus haut dirigeant. Nous allons maintenant nous pencher sur l'épidémie du virus du PCC en Chine. La province de Lanhui déclare qu'un habitant local a été infecté par le virus à Shanghai. Lanhui se trouve à environ 5 heures de route. Cela arrive un jour après que les autorités de Shanghai ont confirmé des cas le 9 novembre. L'un des cas recensés à Shanghai est celui d'un homme de 51 ans du nom de Wang. Le village dont il est originaire a depuis été confiné et tous les habitants y ont été soumis à un test de dépistage du virus. Un habitant nous a dit qu'il ne savait pas combien de temps le confinement allait durer. Une autre résidente nous a dit qu'elle s'inquiétait de la propagation du virus. Ceci alors que Shanghai a récemment accueilli l'exposition internationale des importations de la Chine. Wang, la personne touchée par le virus, travaillait à l'aéroport par lequel la majorité des personnes invitées seraient passées. Le directeur de la commission de la santé de Shanghai a déclaré lors d'une conférence de presse que plus d'un million de personnes avaient assisté à l'événement. Les autorités de la province de Lanhui indiquent que leur cas est celui d'un homme de 50 ans qui a travaillé avec Wang à Shanghai. La commission de la santé affirme que l'homme s'est senti malade à son retour de Shanghai. Il a été diagnostiqué positif à l'hôpital. Où et comment Wang a été infecté reste un mystère. Passons maintenant à la province chinoise de Yunnan dans le sud. Dans la ville de Julie, les tests de dépistage de masse du virus ont commencé lundi 9. En effet, de nouveaux cas de virus y auraient été détectés. Un citoyen chinois a posté sur Twitter une vidéo d'un centre de test prise plus tôt dans la semaine. Selon la personne qui a filmé la vidéo, les ouvriers travaillant pour les autorités locales ont été les premiers à être testés. Les médias chinois ont fait état d'une épidémie de virus dans la ville en septembre dernier. Ces rapports ont déclenché un confinement de 7 jours. A l'époque, les autorités locales avaient affirmé que le virus avait été introduit par des migrants entrant illégalement dans le pays en provenance du Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie. Les habitants de la ville de Julie ont été priés de rester chez eux et d'attendre de se faire tester. Les autorités chinoises ont l'habitude de dissimuler la véritable situation de la pandémie. Pour cette raison, les données officielles sur le virus dans la région ont pu être sous-déclarées. Nous passons maintenant à une autre région de la province du Yunnan. Selon une mise à jour de la Commission de la Santé de la province effectuée lundi 9, deux ressortissants du Myanmar, autrefois la Birmanie, ont été diagnostiqués comme porteurs du virus. Ils ont été trouvés dans une petite région frontalière appelée le comté de Mengding. Tous deux étaient des cas asymptomatiques. Deux jours avant la confirmation des résultats positifs, des tests de groupe ont été effectués pendant la nuit dans le district industriel du comté. La zone a été fermée le lendemain. Cela signifie que les zones résidentielles ont été isolées et qu'une quarantaine à domicile de 14 jours a été imposée. Près de 70 écoles ont également fermé temporairement leurs portes. Nous nous tournons maintenant vers Wuhan, l'épicentre de la pandémie. Et comment le parti communiste chinois ou PCC a transformé les récits de souffrance et de tragédie en propagande politique dans le but de se glorifier lui-même. Par exemple, une série de documentaires de 6 heures a été réalisée pour montrer les efforts des membres du parti et des fonctionnaires pour lutter contre la maladie. Les porte-parole des médias du PCC ont indiqué que l'un des objectifs de la série de documentaires était de mettre en évidence les avantages politiques de la direction du régime et du système socialiste. Dans un autre cas, une série télévisée de 20 épisodes raconte des histoires fictives sur les médecins, les soldats, les policiers, les propriétaires d'usines, les livreurs et les ouvriers du bâtiment de Wuhan qui ont travaillé ensemble pour combattre la propagation du virus. L'émission mettait en scène un petit nombre de célébrités chinoises bien connues. Il y a également eu une représentation théâtrale racontant comment les citoyens ont lutté contre l'épidémie. Le titre de la pièce est « Les gens du premier lieu ». Le public a déclaré être en larmes en regardant le spectacle. Le confinement de la ville qui a duré deux mois et demi au début de l'année a entraîné un grand traumatisme émotionnel et d'énormes pertes économiques pour les habitants de la ville. Wuhan n'a rapporté que 2500 cas de décès dû au virus du PCC. Mais à la vue du nombre d'urnes, le nombre de décès est estimé à au moins dix fois le chiffre officiel. Cependant, aucun commentaire n'a été fait sur la colère de leur famille face à la dissimulation de la pandémie par le gouvernement. Les interprétations biaisées ont laissé peu, voire pas de place au deuil et encore moins à la réflexion sur les fautes et les responsabilités des autorités chinoises. Les programmes et émissions de télévision omettent également de mentionner les médecins lanceurs d'alerte qui ont été sanctionnés pour avoir averti leurs amis et le public de la gravité du virus. Aucune des séries ne reconnaît non plus les journalistes citoyens qui ont été arrêtés pour avoir fait des reportages sur le nombre de décès dus au virus. On ne sait toujours pas où ils se trouvent. Depuis le début de la pandémie, les responsables chinois semblent avoir réfléchi à la manière de tourner l'histoire de Wuhan à leur avantage. Par exemple, les responsables du régime ont demandé aux cinéastes de créer la série de fictions télévisées Ensemble en février 2020. A l'époque, le taux de mortalité lié au virus à Wuhan était encore en hausse. Le scénariste de la série a visité la ville en mars quand elle était encore en confinement. Les législateurs pro-démocratie de Hong Kong ont été contraints de démissionner jeudi dernier après une dernière étape de protestation contre la loi sur la sécurité nationale. La Grande-Bretagne a accusé la Chine de violer pour la troisième fois un important traité bilatéral. Les élus de l'opposition de Hong Kong ont organisé une dernière manifestation jeudi 12 novembre. Ils ont prévu de démissionner collectivement pour protester contre le licenciement de quatre de leurs collègues. Le gouvernement de Kari Lam a évincé les quatre membres de l'opposition du corps législatif mercredi 11 pour ce qu'ils considèrent comme une mise en danger de la sécurité nationale. Cela s'est produit après que Pékin a mis en place à Hong Kong des pouvoirs exécutifs pour freiner davantage la dissidence. Ils peuvent le faire sans avoir à passer par les tribunaux. Les législateurs pro-démocratie considèrent le licenciement de quatre élus comme une nouvelle tentative de Pékin de supprimer la démocratie dans la région. Le législateur Lam Chung-Ting a déployé pendant un court instant une banderole dans le bâtiment sur laquelle on pouvait lire « Kari Lam corromt Hong Kong et fait du mal à sa population. Elle sera clouée sur le pilier de la honte dans l'histoire ». Kari Lam n'était pas présente à ce moment-là. La législatrice pro-démocratie, Claudia Maud, est arrivée avec sa lettre de démission vêtue de noir, la couleur symbolique des protestations contre l'extradition de l'année précédente et avec un clin d'œil au mouvement des parapluies de 2014. Un autre législateur pro-démocratie, Watch & Watch, affirme que la lutte contre le gouvernement autoritaire sera une longue bataille. et la lutte contre la liberté, la lutte contre la démocratie dans une longue durée. Jeudi 12 novembre, la Grande-Bretagne a déclaré que la Chine avait enfreint la déclaration conjointe sino-britannique en imposant des nouvelles règles. Le ministre adjoint des Affaires étrangères du Royaume-Uni a déclaré que la Grande-Bretagne avait convoqué l'ambassadeur de Chine, Liu Xiaoming, pour lui faire part de ses préoccupations. Dans sa première interview avec un média anglophone, un citoyen allemand parle des 7 ans et demi qu'il a passé dans une prison chinoise. Dans la troisième partie de notre série en trois parties, Robert Rover décrit les tortures physiques et mentales qu'il a subies en prison. Robert Rover a passé 7 ans et 7 mois dans une prison chinoise, de 2011 à 2018. Une grande partie de ce temps a été passé dans la prison de Danguan, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine. Il a régulièrement été témoin de tortures, d'abus et d'autres formes de mauvais traitements. Rover a décrit comment les gardiens de prison ont utilisé la torture physique et psychologique pour obliger à une soumission totale. Lorsqu'un détenu refusait de travailler ou enfreignait l'une des 38 règles de la prison, il était sévèrement sanctionné. L'une de ses punitions comprenait le tristement célèbre banc du tigre. Pour l'utiliser, les gardiens attachent les bras et les jambes du prisonnier à la chaise, qui est fabriquée en fer. Les membres du prisonnier finissent par s'engourdir et par gonfler, car les tuyaux s'enfoncent dans la chair de la personne. Rover dit que les bancs du tigre étaient exposés en public pour intimider les prisonniers. Mais les chaises étaient rangées sur le toit avant les visites prévues des inspecteurs. Et les caméras étaient pointées dans la direction opposée chaque fois que des pratiques de torture étaient faites. Selon Human Whitewatch, la police chinoise utilise régulièrement les bancs du tigre sur les suspects et les prisonniers, y compris les prisonniers de conscience. Lorsqu'un prisonnier refusait de s'excuser ou de montrer des remords, Rover a expliqué que la police se servait de matraque électrique, souvent provoquant des séquelles persistantes. Autrefois, Rover lui-même a été attaché à un lit avec des chaînes d'environ 5 kilos. La sanction est venue en représailles après qu'il se soit plein du manque de soins médicaux dans la prison. Heureusement pour Rover, son avocat a découvert la punition et l'a fait sortir au bout d'une demi-journée. Mais il a quand même été obligé de s'excuser pour ce que les gardiens ont appelé « mentir » sur le fait de ne pas avoir reçu de soins. Rover a décrit sa rencontre avec des détenus qui avaient été maintenus en cellules d'isolement pendant deux mois. À l'intérieur de ces cellules, qui étaient souvent à une température d'environ 38 degrés, ils étaient liés par des chaînes et privaient du droit de prendre une douche et de porter des vêtements propres. Les gardiens les empêchaient également de dormir, ils urinaient dans leur eau potable et les battaient. Plus tard, les gardiens les faisaient défiler dans la prison avec des pancartes autour du cou sur lesquelles on pouvait lire « J'ai honte de ce que j'ai fait ». Rover a partagé que les gardiens de prison employaient également toute une série de méthodes de torture psychologique. Il a vu de nombreux prisonniers s'effondrer sous la pression. Rover a déclaré qu'il avait signalé à plusieurs reprises les pratiques de torture et de travail forcé qu'il avait subi au consulat allemand de la ville de Guangzhou. En réponse aux questions de NTD sur le sujet, le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait reçu aucune preuve concrète de torture et de travail forcé de la part de citoyens allemands qui sont ou étaient détenus dans des prisons chinoises. Amnesty International et d'autres organisations ont fait état de torture généralisée dans les prisons, les centres de détention et les camps de travail chinois. Officiellement, Pékin est signataire de la Convention des Nations Unies contre la Torture. Il y a actuellement 13 citoyens allemands en prison en Chine. Les expériences de Rover sont similaires à celles d'autres anciens détenus de Danguan qui ont partagé leurs histoires avec les médias après leur libération. Le Néo-Zélandais Dani Kantian en est un exemple. Il a été libéré en 2012. Rover a également expliqué comment il a réussi à faire face à cette situation difficile. D'une part, sa citoyenneté allemande et la présence du consulat allemand qui s'occupait de sa situation lui ont servi de police d'assurance-vie. Il a déclaré que quoi qu'il se soit passé à l'intérieur de la prison, les gardiens ne voulaient pas se retrouver avec un citoyen allemand mort sur les bras. Il a ajouté qu'il considérait la vie des détenus chinois comme plus facile à sacrifier. Avec le temps, Rover a dit qu'il avait appris à cultiver une attitude constructive. Il a dit avoir été témoin de détenus qui se détruisaient en considérant leur entourage comme des ennemis. Mais il a choisi une approche différente. Rover a été libéré en décembre 2018. Il a passé un total de 7 ans et 7 mois en prison, un chiffre qu'il a qualifié de bon augure. Mais se réadapter à la vie en Allemagne n'a pas été facile. Rover dit qu'il a fallu du temps pour se réhabituer aux exigences de la vie quotidienne. La première fois qu'il est allé faire des courses, il a dit avoir été dépassé par tous ses choix. Il est parti peu de temps après. Rover a passé sa première année sur une île du nord de l'Allemagne où il a écrit un livre sur son expérience. Il a dit qu'il devait à ses co-détenus de raconter l'histoire de la façon dont les prisonniers sont traités en Chine. Il a également mentionné ce qu'il a appelé son plus grand retour d'expérience. Rover travaille maintenant comme courtier itinérant. Il dit qu'il espère que son histoire pourra contribuer à sensibiliser les gens en réalité du travail forcé et de la torture dans les prisons chinoises. Et que les relations des autres nations avec la Chine contribuent à des violations flagrantes des droits de l'homme. Il espère surtout que cela montrera aux gens que nous pouvons faire quelque chose pour y remédier. Regarde sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine. et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.